Allez, tout le monde se range dans la voiture. Drivers for example, driver rassemblement. Allez, départ éminent pour cette quatrième épreuve après la belle victoire de Prince du Lerget dans la précédente. Sous les ordres. Un petit peu tendu avec... Oh là, ça ne va pas le faire peut-être avec le numéro 7 qui a déjà... Oh là, un petit souci avec le hernèchement numéro 7 et l'espagnol. Je crois que le bonnet qui était censé lui boucher les oreilles est sur les yeux du cheval. Ouais, ça ne va pas aller avec ce numéro 7. Regardez, qui part en retrait. Le bonnet du cheval est déjà sur les yeux. Il n'est plus sur la tête du cheval. J'ai l'impression qu'il s'est débarrassé de son bonnet. Voilà, on s'élance un instant avec le meilleur départ pour Evita Paye. Le numéro 8, Gertsukat qui court offensif. Avec en deuxième position le 6 qui est bien parti. Et Linkchip avec Lasse côté corde. Également le numéro 2 qui vient en bon rang. Et le 4 qui vient également en bonne position à l'heure actuelle. Cypress, Lindeveld. On rentre dans le premier tournant. Et Gertsukat qui s'est installé aux commandes. Le numéro 8, Gertsukat qui doit gagner cette épreuve s'il veut rester en course pour cette épreuve. Mais il laisse passer pour l'instant Billy Slipper, le numéro 2. En troisième position, on vient de disqualifier le numéro 3. Le 3, vas-y voir, disqualifié avec Tania Usman. Donc la concurrente hollandaise disqualifiée. On retrouve le 2, Billy Slipper qui s'installe aux commandes. En troisième position, il y a Evita Paye qui est calé dans son sillage. Bien parti également, Axel Sommerland n'est pas loin. En 3, 4ème position avec également Cypress, Lindeveld. Tout petit beurre vient un peu plus loin quant à lui. Le 2, le 8, le 6, c'est le trio de tête devant le 4, hélas. Le 2, donc Billy Slipper qui est devant Evita Paye et Linship. Sur une troisième ligne côté corde, le 4, Cypress, Lindeveld. Et à l'as, Axel Sommerland qui vient à l'extérieur. Alors que dans son sillage, il y a le 5 unité de la rive. Et le 10, ce tout petit beurre. Les autres ont un peu de mal. Et notamment ce numéro 7, Swinglow, qui s'est débarrassé de son bonnet. Et qui continue à suivre quand même le peloton en 6, 7ème position. On passe devant les tribunes. Il reste un tour à effectuer. Effort numéro 10, ce tout petit beurre qui vient très vite à l'extérieur. Le 2, Billy Slipper qui ne réagit pas trop. Tout petit beurre qui va se rabattre. Tout petit beurre qui vient en tête. Le 10, avec le 2, Billy Slipper. En troisième position, il y a le numéro 8, Evita Paye. Avec le numéro 6 et le 10, disqualifié. Le 10, disqualifié pour allure irrégulière. C'est fini donc pour Adriane Colgini et le Suédois. On revient sur la tête de la course. Avec toujours Billy Slipper qui a l'avantage. Evita Paye dans son sillage. Evita Paye qui sent l'air des ressources dans son dos. Derrière, il y a le numéro 6, Elin Schip qui a un petit peu de mal. Disqualification du 11, Fuego. Fuego disqualifié. On se dirige maintenant vers le Boulain d'en face. Toujours sous la conduite de Billy Slipper et Herman Dvet, le concurrent norvégien. Attaqué maintenant, mis sous pression par Gert Zucat. Gert Zucat qui est bien parti pour aller s'imposer dans cette épreuve. Allez Gert, il prend l'avantage dans le tournant final. Le numéro 8, il va revenir en course pour la victoire dans son championnat d'Europe. S'il venait à s'imposer, bien sûr. Attention à l'extérieur, on se rapproche avec une tête de la rive. Le 5, le check qui vient très vite. David Debron, le vol nid tout à l'extérieur. Le tournant final avec le numéro 8. Elle va être longue cette ligne droite pour Evita Paye. Evita Paye en tête. En deuxième position, le 4, côté corte, 6, presse ligne de veille. Billy Slipper, le 2. Et à l'extérieur, le concurrent de check avec une tête de la rive. L'ultime à droite avec toujours le numéro 8 qui a l'avantage. Evita Paye qui s'envole vers la victoire. Evita Paye qui va s'imposer. Attention numéro 5, Inuita de la rive qui finit courageusement. Le 8 devant le 5. Le 8 qui va s'imposer. Le 8 Evita Paye. Guerre 2, 4. Le 8 qui s'impose devant le 5. Et la troisième place en retrait. Donc pour cette casac rouge, sans doute Axel Summerland. 8, 5 et As. C'est l'arrivée de cette quatrième course.